Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. 200 pays d'accélérer la mise en œuvre des projets communs avec l'Algérie. Et puis le renforcement de la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale, également évoquée par le général d'armée Serge Ngreha et son homologue nigérien. J-2 avant l'entame de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. L'enregistrement des passages d'expression directe des candidats commencent aujourd'hui les studios radio et télé au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections, sans prêts pour les accueillir. La réunion d'urgence ouverte du conseil de sécurité convoquée par l'Algérie suite au massacre de l'école Tabérine Arza se tient aujourd'hui. L'état de la Palestine salue les efforts de l'agir auprès de cette instance. Et puis les incendies déclarés depuis vendredi à Tizigouzou et Béjaïa sont sous contrôle. Des dispositifs de surveillance sont toutefois maintenus sur place pour gérer un nouveau départ de feu. Et puis retour au pays des athlètes algériens qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Paris. Les trois médaillés expriment leur fierté d'avoir représenté l'Algérie et ils saient très haut les couleurs nationales. Coopération algéro-nigérienne pour commencer à la tête d'une importante délégation ministère. Et le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, effectue une visite de travail à Alger. Tout à fait, mais avant de procéder justement à cette information, rappelons que le Président de la République a adressé hier un message de condoléances à son homologue ougandais, Yuweli Moussevili, suite à un effondrement dans la banlieue de la capitale Kampala. Un drame qui avait fait 24 morts et des dizaines de blessés. Coopération algéro-nigérienne, vous le disiez Ali Mahaman Zeyn. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, a été reçu hier par son homologue Nadir El-Arabawi. La préservation des rapports de bons voisinages, la volonté d'accélérer la mise en œuvre des projets communs avec l'Algérie, volonté réitérée lors de sa déclaration de sortir de l'audience. Je vous propose d'écouter le Premier ministre nigérien. Un pays avec lequel nous partageons trois valeurs essentielles. L'amitié, la fraternité et le voisinage. Je dirais aujourd'hui, en étant reçu avec beaucoup d'honneur par le président du Sénat, nous sommes extrêmement bien touchés. Nous avons décidé de redonner un tonus à notre coopération. Et en cela, nous ferons en sorte que très rapidement, les projets communs que nous avons soient rapidement mis en route pour leur réalisation au profit de nos décours. Le Niger du 26 juillet 2023 est un pays qui est à peu près en train de faire ce que l'Algérie a toujours fait. La lutte pour la conquête de sa souveraineté et de son indépendance. C'est un chemin que nous avons pris et avec l'aide de Dieu, nous allons rester droit dans nos bottes. Je voudrais encore une fois remercier le président qui nous a fait un rappel historique des relations qui existent entre le Niger et l'Algérie depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et qui nous a donné également un cours de patriotisme, qui montre que nous sommes sur la voie où il faut se battre pour être reconnu, il faut se battre pour être respecté et il faut se battre pour conserver sa dignité. Et l'hôte de l'Algérie qui a été reçue également par le président du conseil de la nation, Salah Goudjil. Alors, aujourd'hui, coordination sécuritaire et coopération militaire, Waleed Selman. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée, Saïd Shingriha, a reçu hier le ministre de la Défense du Niger qui fait partie de la délégation, le général de corps d'armée, Salif Omoadi. Les deux parties ont affirmé leur volonté de consolider la coordination sécuritaire et la coopération militaire, Shaki Benzaoui. Une visite qui témoigne de la volonté des deux parties à consolider la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale entre les armées des deux pays. Une collaboration pour la paix et la sécurité soutient le général d'armée. Cette visite est le témoignage de la volonté qui nous anime ensemble pour consolider la coordination sécuritaire et la coopération militaire bilatérale entre nos deux armées. Cette coopération gagnerait en effet à être inscrite dans le cadre d'une nouvelle dynamique sur la base d'échanges francs et constructifs à même de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre sous-région. L'Algérie, fidèle à ses principes immuables, demeure convaincue que les problèmes internes du continent africain ne peuvent être résolus qu'en interne, selon le général d'armée. Cette phase, aussi dure que cruciale, nous interpelle tous à s'engager dans le cadre d'une vision stratégique basée sur une coopération politique, diplomatique, militaire, sécuritaire et économique coordonnée. Elle vise à réunir les conditions propices à l'instauration d'une stabilité pérenne. A cet égard, l'Algérie a de tout temps été attachée à ses principes immuables basés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États et le rejet d'ingérences étrangères, quelle que soit sa nature et ses objectifs. De son côté, le général de corps d'armée, Salifou Modi, a exprimé son souhait de consolider la coopération entre son pays et l'Algérie, affirmant qu'elle est basée sur la concertation et le respect mutuel. Et puis le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a reçu également le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger dans une déclaration à presse à l'issue de cette rencontre. Les deux parties ont exprimé leur détermination à redynamiser les relations commerciales et économiques et relancer les projets communs et ce dans le cadre de la mise en œuvre côté algérien des instructions du président de la République. Les questions liées au transport de certains marchandises à travers le territoire algérien, la route transaharienne, le projet de transport de gaz à partir du Nigeria, en passant par le Niger et l'Algérie, également abordées, rappelant que Sonatrak avait repris il y a quelques jours ses activités pétrolières au Niger. 8h06, la présidentielle du 7 septembre, la campagne électorale débute ce jeudi. L'enregistrement des passages d'expression directe débute aujourd'hui. Les studios au niveau du siège de l'ANI sont prêts à accueillir les candidats pour l'enregistrement de leur passage d'expression, dirait Sofia Boukarcha. Les enregistrements commencent aujourd'hui et la radio algérienne a déployé tous les moyens nécessaires. Trois studios entièrement équipés des technologies les plus modernes sont prêts à accueillir les candidats ou leurs représentants dans des conditions optimales. Tufer Boudena, directeur des services techniques et de l'équipement de la radio algérienne. Nous avons installé des équipements numériques il y a un mois. Nous avons mis toutes les compétences nécessaires humaines pour assurer cette campagne. Il y a un système d'enregistrement sur une plateforme audio-numérique qui permet d'enregistrer les candidats. Ces enregistrements, une fois validés, sont directement acheminés vers le boulevard des Martyrs, vers les différentes radios, via une fibre optique d'Algérie Télécom. De son côté, la télévision est également mobilisée, prête à assurer une couverture fluide et professionnelle de l'événement. Lies Rédidi, président de la commission de la couverture des élections. Pour l'expression libre, nous avons mis à disposition tous les moyens et préparé tous les écoutements nécessaires pour cet événement important. La télévision algérienne maintiendra une distance égale avec tous les candidats lors de leurs interventions dans le cadre de l'expression libre. Les équipes techniques s'organisent efficacement pour partager les tâches et garantir le bon déroulement des opérations. Souvent la charge du travail, on va s'organiser de 8h du matin jusqu'à 8h du soir ou au plus jusqu'à 21h, 22h. Il y a deux groupes de techniciens qui vont s'alterner un jour sur deux pour pouvoir assurer ces enregistrements. Avec cette mobilisation, les deux entreprises publiques, la radio et la télévision se positionnent comme des acteurs clés pour assurer le bon déroulement du processus électoral. Et dans la perspective toujours de la présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections a entamé la réception des demandes d'accréditation de la presse nationale étrangère accrédité de manière permanente en Algérie. L'Algérie qui plaide pour redresser le tort historique infligé au continent. La conviction de l'Algérie contre besoin du Conseil de sécurité de l'ONU, aujourd'hui de la voie africaine, conviction réitérée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères à New York. Lounès Maglaman s'exprimait lors de sa participation à un débat de haut niveau au Conseil de sécurité de l'ONU consacré à cette question. Il a présenté une analyse de la conjoncture régionale et internationale lourde de défis et de risques menaçant la paix et la sécurité internationale face à une paralysie, je cite, quasi totale du Conseil de sécurité, incapable de mettre un terme ou de freiner au moins les politiques de fait accompli et les mesures unilatérales. Cette triste réalité qui s'impose notamment dans la région du Sahel, la souffrance continue du peuple du territoire du Sahar occidental occupé depuis plus de 50 ans et la tragédie que vivent nos frères palestiniens. Justement, au moins 14 palestiniens dont des femmes sont tombées en martyr encore hier soir et ce matin à l'aube. Tout à fait, à l'or de raids aériens de l'aviation sioniste à Khan Younes. Alors que les appels à une trêve à Reza se multiplient, les affrontements continuent d'opposer d'ailleurs les brigades de la résistance palestinienne contre l'armée d'occupation qui a braqué ses chars sur Khan Younes, pressant ainsi les palestiniens à évacuer la ville. La pression internationale s'accentue pour obtenir une trêve dans la bande de Reza où la guerre fait rage entre Israël et les brigades de la résistance palestinienne depuis plus de dix mois. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni affirment qu'il ne peut y avoir de délai supplémentaire pour négocier un cessez-le-feu dans le territoire assigé. Or, si le nouveau gouvernement du Royaume-Uni a suspendu la vente d'armes à Israël, ce n'est pas le cas de la France et de l'Allemagne qui continuent d'alimenter l'armée sioniste en armes tout en appelant à une trêve à Reza où les populations civiques sont massacrées par ces mêmes armes. Le Hamas, lui, appelle toujours à l'application du plan présenté fermé par le président américain Joe Biden alors que sur le terrain de violents affrontements opposés du gap de la résistance à l'armée d'occupation qui annonce la mort d'un seul soldat alors que des vidéos publiées par le site d'Aaret montrent l'évacuation de plusieurs morts et de blessés israéliens. A Reza, Abu Abayda annonce qu'un élément d'Al-Qassam a tiré sur un prisonnier israélien et a blessé deux autres après avoir été soumis à la pression des images des bombardements de l'école Tabi'in et qui ont fait une centaine de martyrs dont beaucoup ont été réduits en lambeaux si bien qu'il a été impossible de les identifier. Le front nord se trouve toujours sous le feu du Hezbollah qui continue à envoyer ses roquettes notamment à Karim Shmona et sur les fermes de Sheba. 8h10, retour chez nous, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a lancé hier une plateforme numérique baptisée ISELNI et qui a pour but d'accompagner les nouveaux bacheliers avec les procédures d'inscription à travers la visioconférence, notamment Samé Allouna. Une panoplie de mesures sont prises pour faciliter le contact entre les étudiants et l'administration des inscriptions zéro papier qui concernent les nouveaux bacheliers. Plusieurs aspects des inscriptions sont numérisés, que cela soit par rapport à la préinscription, à l'orientation, à la vision future liée au métier ou à la profession convoitée. L'étudiant n'a plus besoin de se déplacer, tout se passe sur Internet, sur des plateformes numériques dédiées. Ali Shoukeli, directeur général de l'enseignement et de la formation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Des mesures ont été prises cette année pour accompagner les nouveaux bacheliers de session 2024 et cela durant toutes les états des inscriptions. Il y a eu des supports numériques qui ont été mis en place pour accompagner les candidats au bac dans leur choix. Une cellule d'écoute a été mise en place qui a pour rôle de répondre à toutes les questions du nouveau bachelier ainsi qu'à leurs parents. Nous avons lancé une plateforme appelée ISELNI qui permet de répondre aux nouveaux inscrits à toutes les questions en visioconférence. D'autres outils accompagnent ces inscriptions zéro papier, des QR codes, mais également le recours à la visioconférence. En d'autres termes, permettre aux nouveaux bacheliers et aux parents d'élèves de s'informer, de poser leurs questions, avoir ainsi des réponses personnalisées selon les besoins des étudiants. Ferida Bouhashi, enseignante en informatique à l'USTHB. Les visioconférences et les centres d'écoute permettent une communication directe entre les étudiants et les services administratifs. Ces mesures favorisent une gestion administrative plus fluide à condition qu'elle soit bien entretenue et adaptée aux besoins évolutifs des étudiants. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 15 août prochain. Les numéros de la cellule d'écoute téléphonique ainsi que les QR codes et liens utiles sont publiés sur la page officielle du ministère. Et l'actualité, c'est également cette secousse téléurique de magnitude de 3,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richet qui a été enregistrée ce matin à 3h38 dans la wilaya de Sétif. Les pissantes de la secousse a été localisées à 2 km au sud-ouest de Bni Aziz dans la même wilaya. Et pour terminer, rappelons le retour hier au pays des athlètes algériens qui ont pris part aux Jeux Olympiques de Paris. Les trois médaillés notamment ont exprimé leur fierté d'avoir représenté l'Algérie et il sait très haut les couleurs nationales. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.